Alors nous avons la chance sur notre territoire d'avoir un port, je pense que c'est une chance exceptionnelle. Il y a peu de grandes villes adossées à un grand port et par contre une chose est sûre c'est qu'il n'y a pas de métropoles ou de mégapoles qui n'ont pas un port. Donc c'est la chance de ce territoire. Par contre un port c'est quoi ? Souvent les gens pensent que c'est la destination finale de la marchandise et que ça fait travailler que le périmètre portuaire. Et bien c'est faux. Ça décline dans le territoire pour les grandes entreprises, les petites, les toutes petites PME, des entreprises de deux salariés, un tas d'activités bien entendu qui passent par cette porte d'entrée qui est le port. Cette chance extraordinaire nous devons la capitaliser et la faire progresser. Comment le faire ? Souvent on pourrait comparer un port à une sorte de cœur qui concentre les marchandises en provenance de la mer et qui les rediffuse dans les artères que seraient les différents réseaux que sont la route, le fer et le fleuve. C'est-à-dire pas une petite route nationale mais un autoroute qui relie directement le premier port de France. Pas une voie ferrée qui lui permet de sortir mais deux, trois, voire quatre comme à Barcelone qui permettent de sortir le territoire. Alors soyons pas trop ambitieux, deux déjà ça serait un énorme progrès. Le fleuve, le dynamiser. Donc ça c'est pour permettre au port de vivre. Deuxième chose c'est simplement que nous adosserons notre port à des zones de logistique qui permettent de redispatcher les choses en arrière pays. De cette zone logistique, les marchandises seront reconditionnées et après envoyées dans tout l'interlande. Là on crée de la véritable valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois au sein de notre pétropole. Je pense que c'est quelque chose d'indispensable. Dans ma carrière de navigant, j'ai fait des tas de ports du monde puisqu'on a fait plusieurs fois le tour de la terre. Ce que je voulais dire c'est que dans tous les ports que j'ai visités, peu ont les atouts du port de Marseille-Fosse. Pourquoi ? Parce que Marseille-Fosse, lorsque vous arrivez à Marseille, vous avez une ville qui est très belle. Lorsque vous êtes en escale, si vous en avez le temps, si vous êtes sur un bateau qui passe de longue journée en escale, vous avez un arrière-pays qui est magnifique et en plus de ça, ce qui est exceptionnel, c'est qu'ici nous avons le soleil. Sur un bateau, tout le monde est important, du matelot jusqu'au capitaine. Le bateau avance parce que l'équipage est soudé et que chacun a son rôle et sa fonction. Ici, dans notre territoire, c'est pareil. Nous avons un outil industriel qui est le port, mais nous avons besoin des petites entreprises et des grandes entreprises qui travaillent autour. Nous avons besoin de tous les citoyens, de toutes les personnes impliquées dans ce territoire pour venir travailler. Donc moi, ce que je vous engage, c'est de faire le parallèle entre ce bateau et ce qu'est notre territoire. Et nous avons dans notre territoire un super bateau qui est très engagé. Donc venez tous à bord de très engagés, participez, aide le monde d'équipage, donnez vos idées pour que ce bateau très engagé avance, que débouche de belles idées et que nous faisons notre territoire un véritable champion.